Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up look Donc aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus coloré Donc si vous voulez voir ce que ça donne, pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, allez c'est parti Je commence toujours par hydrater mon visage avec de l'huile de coco C'est quelque chose, depuis que j'utilise du coco en fait, je vois la différence dans ma vie en fait Non je rigole, en fait ma peau elle est devenue moins grasse Je vais faire mes sourcils avec du fard à paupières noir Donc j'utilise le concealer Elegan Je vous mettrai tous les produits que j'utilise en barbe Ah, pour toute façon donc pour les yeux j'utilise du concealer pour la base ça va permettre que la couleur elle se voit mieux franchement commencer sur youtube c'est pas facile enfin c'est facile mais en même temps pas facile je vais vous dire pourquoi peut-être commencer sur youtube c'est comme commencer dans toute chose en fait parce que vous voyez vous avez déjà habitudes et quand vous commencez quelque chose de nouveau il faut changer les habitudes ce qui n'est clairement pas facile c'est pas facile du tout changer ses habitudes franchement donc j'ai utilisé la palette de chez huda beauty je vais utiliser la couleur violette cette couleur donc comment c'est sur youtube elle est super pimentée donc je vais pas en mettre trop j'ai pas envie d'abuser donc ouais comment c'est sur youtube ben déjà quand on est décidé pour commencer sur youtube ça a été difficile ça a été difficile parce que en fait on reporte tout le temps je reportais tout le temps à demain ouais je commencerai demain je tournerai demain et j'ai mis genre on va dire j'ai mis deux mois on va dire trois mois à vraiment faire cette vidéo à vraiment faire ma première vidéo youtube en fait mais déjà sur youtube en fait tu trouves des excuses tout le temps tu vois tu dis punaises en fait non je vais pas me lancer parce que on se dit il ya déjà trop d'youtubeuse beauté ça sert à rien que je me lance le marché est déjà saturé mais en vérité c'est juste une excuse qu'on se trouve enfin je me trouvais trop des choses comme ça genre il y a déjà trop de beauté tout le monde qu'est ce que je vais faire toute façon voilà donc j'utilise en fait cette palette que j'ai commandé sur amazon elle est trop bien elle est trop bien elle est pas chère du tout elle est pas chère du tout et elle est grave pimenté donc vous regardez toutes les couleurs donc j'ai utilisé ce bleu là donc je vais pas en mettre trop oui il ya déjà trop de youtubeuse beauté blablabla et tout qu'est ce que je peux apporter tout hop naïsie ça m'énerve il ya déjà trop de youtubeuse beauté tout qu'est ce que je peux apporter de plus toute façon à youtube bon en fait le truc c'est que même s'il ya trop de youtubeuse beauté il y en a jamais assez il y en a d'autres qui partent à la retraite ils disent ouais j'ai arrêté quoi et c'est à vous de reprendre en fait le relais on va dire tu vois et même si même si personne part à la retraite même si tout le monde reste là bah et alors y'a pas sa tête sur youtube déjà tu vois chacun a son visage chacun a sa manière de faire les choses et même si vous faites toute la même chose et puis quoi ça se trouve il y en a un il va dire non je préfère regarder mireille à la place de regarder émilie même si les deux font la même chose bah voilà c'est comme ça chacun sa personnalité chacun sa manière de faire les choses et voilà c'est comme ça c'est comme si tu dis ouais j'arrête de maquiller parce que il ya déjà trop de filles qui se maquillent ça n'a aucun sens chacun a toujours quelque chose à apporter de nouveau tu vois même si ça peut paraître minime après ouais c'est vrai après je parle pas seulement de youtube je parle aussi de tout en général en général les gens quand ils veulent faire un truc et que et que ben en fait là c'est un peu clair du coup j'imaginais ça un petit peu plus foncé du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce bleu là aussi et je vais le rajouter par dessus je vais le rajouter par dessus le bleu on va venir prendre du fard à paupières blanc étant donné que je n'ai pas de crayon blanc on va venir faire ajouter ça il y a des endroits qui sont voilà nettoyer les endroits où ensuite je vais venir faire l'eyeliner j'utilise le figure tip de chez sephora j'ai préféré mettre mes faux cils hors caméra étant donné que je mets énormément de temps à les mettre mais dites moi si vous voulez que un jour je les mette avec vous donc je mets toujours ça avant de mettre mon fond de teint donc c'est une base de chez bénéfite oui donc je disais que désolé en fait je parle pas beaucoup parce que quand je fais mon make up la plupart du temps j'écoute de la musique je chante et tout donc oui je disais que se lancer sur youtube même se lancer dans quelque chose de nouveau tout court c'est pas facile c'est pas facile donc je vais venir utiliser mon fond de teint de chez lancôme c'est un idole il est trop bien son teint je le dirai toujours il est trop bien en plus il sent super bon alors ton visage il sent bon là à chaque fois que tu l'appliques donc oui je disais que se lancer dans un nouveau projet donc moi par exemple c'était youtube c'est pas facile c'est pas facile on aime trop parler oui je vais faire ci je vais faire ça mais pour faire oui demain je vais faire demain je vais faire demain et après demain c'est toujours je vais faire demain je vais faire demain je vais faire demain c'est toujours demain donc ouais lancez vous en fait hein après parfois ça peut être la peur aussi de l'échec la peur de l'échec alors je peux pas me lancer dans ça parce que je vais échouer je vais pas y arriver je vais rater ou bien ça peut être aussi des fois j'utilise anti beauty ça peut être aussi des fois le regard des autres tout simplement des fois on a peur d'être jugé mais il y a aucune raison d'avoir peur parce que de toute façon quoi que vous fassiez vous serez jugé même si vous faites le bien on va vous juger vous faites le mal on va vous juger quoi que vous fassiez on va vous juger donc je vais prendre aussi du fancy beauty pour accentuer mes pommettes je vais mettre de la sacha de la vertical setting powder j'ai oublié de mettre les les mascaras et voilà donc maintenant je vais faire mes lèvres tout simplement c'est super rapide donc j'ai du crayon brun je sais même plus où je l'ai acheté je sais pas sûrement en Allemagne à ça je vais venir ajouter un rouge à lèvres de chez Urban Decay C'est mignonne un peu mieux D'ailleurs je suis dit à si tu regardes cette vidéo sache que c'est ton rouge à lèvres merci beaucoup c'est très gentil Ensuite pour que ça soit bien mat, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une poudre matifiant de chez MAC. Je vais tout simplement venir appliquer la poudre sur mes lèvres. Donc pour l'highlighter je vais venir utiliser du fard à paupières de chez Ella Beauty, toujours la même palette. Non franchement ces coups-là elles sont trop belles, je peux pas les laisser en fait. Elles sont trop belles. Vous voyez comment ça donne bien, c'est super joli. Je vais mettre un spray fixateur de chez MAC. Je vais pas trop en le mettre, je vais faire attention à ça. Et je vais laisser sécher tout ça. Donc pour finir je vais mettre une poudre matifiant sur les zones que je veux pas que ça brille trop en fait. J'aime bien briller mais pas trop. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Dites moi ce que vous avez pensé tout simplement du look dans les commentaires. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau make-up. Allez, bye bye !